Rendez-vous à Saint-Vite, la plus grosse commune, après Besançon bien sûr, de l'agglomération byzantine. Saint-Vite, desservie par la route, par la vélo-route, parce que le long du Doubs. Donc on commence tout de suite avec, allez, une petite séance d'aviron, on se met en forme. Vous avez un super terrain de jeu là. On a un plan d'eau effectivement qui fait 6 km de long. Donc quand on fait le tracé complet jusqu'à Routel, on a donc un aller-retour de 12 km à chaque séance d'aviron. Aviron Saint-Vite, c'est un club de loisirs. Oui, tout à fait. C'est important ça. C'est essentiellement réservé aux personnes au-delà de 16 ans. Il est très rare qu'on ait des gens plus jeunes. Et puis effectivement, c'est plutôt un moment de détente après la journée de travail ou pour s'entretenir pour certains qui n'ont plus l'occasion de travailler. Du coup, ça veut dire qu'on ne se fait jamais mal en aviron. Non, c'est un sport porté sur l'eau. Il n'y a pas de choc, on ne court pas comme sur une route, etc. Il n'y a jamais de traumatisme articulaire ou quelque chose comme ça. Et l'avantage de l'aviron, c'est qu'on peut se promener en ramant doucement. Mais aussi, on peut se faire violence, on peut essayer de faire du cardio, comme on dit. Ah, quand même ! On peut être un peu dans le dur quand même. Tout à fait. Si on souhaite faire du cardio, il suffit de ramer plus fort et plus vite. Voilà, tout simplement. Et on travaille tout ? On travaille tout, des jambes, la souplesse, les bras, etc. Tous les muscles du corps travaillent. Et donc, quand on est à Saint-Vite et que le doux est si frais, forcément, c'est très facile. Et on dit, Thibault, vous êtes arrivés ici dans des circonstances un peu particulières. La commune veut garder son restaurant. Elle trouve personne. Elle lance un concours. C'est vous qui le gagnez. Ce concours façon Top Chef, c'était une super opportunité pour vous. Ça vous a fait gagner plusieurs années ? Très peu de cuisiniers et de professionnels arrivent justement à notre âge à s'installer. Donc, je pense quelque part, oui, de par là, être quand même privilégiés par rapport à certains. Trois ans en arrière, on avait une grosse part d'interrogations sur la manière dont ça allait se faire. Comment, justement, acquérir un restaurant, un fonds de commerce ? Comment devenir entrepreneur ? Et aujourd'hui, on a levé le voile sur ces questions. Et on commence à y apporter des réponses plus concrètes. On est sur du frais avec une toute petite carte avec trois entrées, deux plats, trois desserts qu'on essaye de renouveler régulièrement. On a un menu retour du marché le midi et deux menus à côté. On essaie que ce soit abordable pour toutes sortes de clientèles. En devenir gastronomique. En devenir gastronomique. Voilà. Bon, on va laisser Elodie et Thibaut travailler et les gens manger aussi, tranquillement. Nous, on a un autre rendez-vous. Cette fois, on se fait du bien à la tête. Bonjour Odile. Merci de nous accueillir dans cet bel espace dédié à la culture, la Halle aux Arts. Un drôle de nom. Un drôle de nom, mais qui fait référence à l'histoire du bâtiment parce que c'était une Halle au vin. Voilà, ça a été construit pour une Halle au vin. Donc, il y avait un marchand de vin, Charles Tramu, dont une salle a gardé le nom. Et comme c'est un lieu ancien, en fait, il est très agréable. Et les gens s'y sentent à l'aise. En général, quand ils viennent une fois, ils reviennent. Est-ce que c'est facile, quand on est si près de Besançon, d'arriver à faire vivre un lieu de cette envergure ? Est-ce que les gens ne sont pas tentés d'aller à Besançon ? Alors non, nous, on a donc 2400 lecteurs. Donc, on a une belle fréquentation. On a tous les gens de Saint-Vite. Et aussi, on a tous les villages environnants. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de vie, beaucoup d'activités ici, dans ce secteur. Voilà, et puis, on a des beaux partenariats avec le grand Besançon. Donc, je trouve que c'est plutôt un avantage, en fait. Et si on a une animation, les gens de Besançon se déplacent facilement. Mais là, à Lozard, c'est pas qu'une médiathèque. Et c'est justement tout l'intérêt de ce lieu dédié à la culture. Tout à fait. Donc, au rez-de-chaussée, on a des salles dédiées aux animations, aux expositions, aux spectacles. Les Saint-Vitois savent qu'ils vont pouvoir venir visiter une exposition, assister à un spectacle et passer à la médiathèque en même temps. Donc, ça facilite les choses aussi. Et c'est un lieu vivant, du coup. Là, à Lozard, reprend les expos, les concerts dès cet automne. Donc, la programmation est bouclée. Allez la consulter. Rendez-vous à Saint-Vite. C'est terminé. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada